La famille royale est en deuil. Le 9 avril dernier, le palais de Buckingham annonçait, dans un communiqué, le décès de l'une des figures emblématiques de son histoire, le prince Philippe, duc d'Edimbourg. Âgé de 99 ans, l'époux d'Elisabeth II était prince consort du Royaume-Uni depuis l'accession au trône de cette dernière, le 6 février 1952. Et s'il a épousé la reine d'Angleterre sans le moindre sou, 70 ans de règne lui ont permis d'amasser une véritable petite fortune. Selon un article du site britannique Ainu, le patrimoine du prince Philippe s'élèverait à plus de 10 millions de livres, soit environ 11,5 millions d'euros. Ça pourrait être plus de 10 millions de livres, mais personne ne sait vraiment combien, a précisé David McClure, auteur d'un livre sur les finances du monarque. Certains disent que ça pourrait être 20 ou 30 millions de livres, ce que je trouve excessif. Le patrimoine du souverain serait notamment constitué de cadeaux accumulés au fil des années, notamment des collections de plus de 3000 livres et d'œuvres d'art, y compris des tableaux du peintre Édouard de Sergo ainsi que plusieurs pièces de l'art aborigène. Plusieurs centaines de milliers de livres d'avoir financier viendraient s'ajouter à ce capital déjà colossal. Elisabeth II héritière directe ? Mais à qui cette fortune va-t-elle donc revenir ? Pour la famille royale, le plus simple serait que l'intégralité du patrimoine du prince Philippe soit léguée à Elisabeth II. Signé en 1993 par le premier ministre conservateur John Mayer, une clause exemptrait les royaux de droits de succession dans le cas d'un lègue de souverain à souverain. Déjà en 2002, la reine-mère avait profité de cette clause pour léguer à sa fille Elisabeth II une fortune estimée à 70 millions de livres. Un autre moyen d'échapper aux taxes serait pour la famille royale de léguer le patrimoine de Philippe à des œuvres caritatives. Néanmoins, le prince qu'on sera parrainé, au cours de sa vie, plus de 800 organisations de bienfaisance. La répartition de son héritage parmi toutes ses œuvres s'apparente donc à une tâche impossible pour David Maclour, il paraînait tellement d'œuvres caritatives, où commencer et où s'arrêter ? s'interroge l'écrivain. Enfin, le prince-consort pourrait léguer une partie de ses biens à d'autres membres de la famille royale. Dans ce cas, la monarchie devra payer jusqu'à 40% de droits de succession, ce qui pourrait en décourager certains. Quoi qu'il en soit, pas sûr que le fin mot de l'histoire finisse par être dévoilé, la reine Elisabeth II s'étant toujours montré très discrète quant à ses finances et à celles du reste de la monarchie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada